bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de bill gates donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est bill gates et enfin les dix règles d'or de bill gates assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé je suis né à villeurbanne et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels et notamment à basculer vers la réussite de leur vie je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires bill gates est un temps un repreneur un philanthrope et le créateur de microsoft mais ce serait vraiment le réduire à ses trois seules caractéristiques bill gates est parti de la même génération que steve jobs et a suivi des études universitaires à harvard dans lequel il n'a pas réussi à obtenir ses diplômes et qui lui ont appris appris notamment et bien à pouvoir savoir quand manager une entreprise et créer une entreprise il s'est très rapidement orienté vers l'informatique puisque c'était quelque chose qui était en voile qui en californie avait de l'avance et avait un futur très intéressant et au fur et à mesure il a créé une start up start up qui est devenu microsoft le grand concurrent entre autres de apple puisque microsoft n'a pas été tout de suite un concurrent d'apple apple a sous traité à bill gates des logiciels pour ses iphone au moment où il était créé pour ses premiers ordinateurs ses appels aussi avant de créer son propre système d'exploitation et avant que microsoft ne s'allie directement avec hp et packer bell dans la vente de logiciels tels que tel que excel word tout ce qui est microsoft office etc etc bill gates c'est à un moment donné est devenu l'un des l'homme les plus riches du monde et s'est posé cette question dois-je rester à la tête à la tête de microsoft ou dois-je utiliser ma fortune pour faire d'autres choses et il s'est tout simplement retiré d'entreprise microsoft pour passer sur le côté philanthrope de cette vie qu'il a c'est à dire qu'il a reversé l'intégralité de sa fortune et il consacre l'intégralité de ses moyens à développer des infrastructures en afrique et dans les pays qui sont sous développés de façon à les aider à pouvoir avancer bill gates naturellement est accompagné de sa femme qui elle aussi partie de ses projets et c'est une personne qui a le coeur humain très proche des autres et qui toujours a vu son parcours entrepreneurial n'ont pas comme une stratégie pour gagner de l'argent mais comme une stratégie pour pouvoir lier les uns et les autres afin de construire des logiciels qui servent encore une fois aux uns et aux autres on attend voir ces 10 règles d'or mais juste avant cela je t'invite à activer les sous titres sous la vidéo ceci te permettra aussi quand tu regardes des vidéos dans les langues étrangères d'avoir les sous titres des langues étrangères ou en français ce qui permettra de pouvoir progresser sur ton apprentissage de langue étrangère d'apprécier la vidéo ou de la partager dès maintenant afin que d'autres personnes puissent découvrir à leur tour cette vidéo et enfin si tu es intéressé à me partager dans les commentaires la règle d'or que tu retiens cette vidéo au moment je la prononce c'est avec grand plaisir que je l'accueillerai dans les commentaires et que on discutera le cas échéant la première règle d'or pour bill gates c'est que tout commence par la confiance pour lui le niveau de confiance que l'on a dans sa vie il est inéluctablement inspiré motivé par l'accompagnement que l'on peut avoir de nos parents si tes parents n'ont pas trop accompagné ton niveau de confiance mais il se peut que ton niveau de confiance soit résultant de ce que tu as fait toi même de cette situation de ce que tu as appris dans ton environnement dans lequel tu étais de ce que tu as découvert à travers ta vie donc certains d'entre nous développent leur confiance à cinq ans d'autres en vingt ans tout ça est vraiment spécifique par rapport à notre milieu social parce que ça va nous aider à vraiment nous sentir confiants parce que le niveau social niveau relationnel avec notre famille nos parents c'est va nous permettre de discuter d'échanger sur ce que nous vivons et d'avoir un retour d'expérience sur ce que nous vivons avec un niveau de confiance sur la façon de pouvoir monter les échelons que nous rencontrons par rapport à tout ça donc ce qui importe vraiment au fond pour bill gates c'est que la confiance permet de trouver sa passion c'est à dire que tout commence par la confiance dans le sens où c'est ça qu'elle permet de trouver ta passion plus tu vas être confiant en toi plus tu vas savoir que la passion que tu aimes va te permettre de vivre ou en tout cas de pouvoir vivre ta vie tel que tu l'envisages c'est à dire d'avoir de l'argent pour pouvoir payer des factures et pouvoir être suffisamment indépendant par rapport à ta famille tes parents et puis aux yeux du monde par rapport à ce que tu aspires donc la confiance est vraiment quelque chose qui est important de travailler et de faire en sorte que même si on n'a pas le milieu social éventuellement le plus propice un développement de confiance de chercher par exemple à rentrer dans un sport d'arts martiaux ce pas d'arts martiaux sont très connus pour développer des conférences la confiance des pratiquants puisque les pratiquants qui vont faire des arts martiaux vont s'apercevoir qu'ils arrivent à s'améliorer qu'ils arrivent à se dompter d'une certaine manière par rapport à ce qu'ils savaient faire avant de s'entraîner et ils vont progresser en confiance cette confiance là pourra après leur permettre de trouver une passion dans leur vie et de pouvoir agir sachant qu'ils vont s'améliorer parce qu'ils savent qu'avec leur sport qu'ils pratiquent ils s'améliorent avec le temps en répétant en s'améliorant et que du coup pour leur passion ils vont pouvoir aussi s'améliorer deuxième règle d'or de bill gates et de trouver des opportunités les moments clés on a confiance en nous nous permettent de passer à l'action et c'est ces moments clés qui vont nous permettre d'avoir des opportunités il ya peu de moments qu'on va voir notre vie on a des opportunités qui sont fortes mais en revanche elles sont très importantes je prends pour exemple un ami qui un jour était dans une entreprise comme salarié a déjeuné avec un de ses architectes et l'architecte lui a appris qu'il arrive à la retraite qu'il avait eu un associé mais que son associé finalement n'a pas décidé de reprendre l'entreprise qu'il avait et qu'il cherchait un repreneur motivé évidemment la connaissance que j'ai était très 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 bien vu par cet architecte qui allait à la retraite et le sort même l'a appelé en disant écoute j'ai bien entendu que tu avais des difficultés pour vendre une entreprise moi je suis prêt à te la racheter je suis motivé pour te la racheter et donc ces petites idées ces réflexions ces moments clés qu'on peut rencontrer dans notre vie il passe par cette non de confiance c'est à dire que mon collègue en l'occurrence quand il a décidé d'acheter cette entreprise d'architecture il a eu cette confiance en lui lui permettant de passer à l'opportunité donc plus tu as une confiance en toi par rapport à un instinct par rapport éventuellement à un fait plus tu vas réussir à te créer des opportunités est ce que ces opportunités soient de plus grande qualité pour élever ton niveau de vie en tout cas d'élever ton niveau de passion et que tu puisses vivre encore plus davantage passionnément troisième règle d'or selon steve selon bill gates pardon c'est de prendre son business au sérieux gagner de l'argent pour payer les chèques de paye fut l'un des moteurs de réussite de bill gates puisqu'il avait engagé en son entreprise naissante des amis d'école c'est à dire que bill gates il ne s'est pas focalisé à gagner de l'argent pour uniquement pouvoir sortir ou s'amuser non bill gates il a embauché des amis d'école embauché des amis de ses cercles sociaux et la responsabilité qu'il a eu à ce moment là c'est de se dire il faut qu'on vendre des produits pour pouvoir payer ses amis ces personnes sont autour de moi et pour qu'elle puisse vivre aussi correctement leur vie et donc c'était pour lui un moyen de prendre son business au sérieux un monde un moyen ne pas procrastiner on en parlera dans quelques instants à travers cette vidéo puisque pour lui c'était pas simple et que il s'est retrouvé responsable de justement pouvoir payer les salaires donc d'aller vendre aux clients des logiciels qui étaient produits par l'entreprise quatrième règle d'or c'est d'apprendre toute sa vie bill games bill gates pardon aime prendre des cours pour apprendre des choses tout aussi variées les unes que les autres pour lui bill gates c'est important de diversifier ses réflexions et de considérer que dans nos vies lorsqu'on apprend quelque chose dans un domaine et qu'on apprend quelque chose dans un autre domaine il ya toujours des passerelles des choses qui vont permettre de relier les points d'ailleurs on a vu dans d'autres vidéos le discours de stanford de steve jobs qui présente aussi ce principe là que on va étudier dans un domaine quand on est adolescence on va étudier peut-être dans un domaine quand on va arriver dans notre trentaine notre quarantaine et qu'à un moment donné ces deux compétences qu'on a acquise dans deux cycles de vie différents vont s'assembler pour pouvoir faire une nouvelle compétence ou nous permettre d'apprendre et de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire avant la mixité de ces deux compétences donc apprendre toute sa vie reste quelque chose de très important pour stimuler sa réussite et aussi toujours maintenir un niveau de passion très puissant cinquième règle d'or c'est trop contrôler le temps s'asseoir et réfléchir est souvent une plus grande priorité que d'agir et d'être omniprésent par rapport à des équipes des personnes avec qui nous travaillons ce n'est pas une preuve de sérieux d'après speed gates d'être toujours occupé ou de toujours sembler occupé aux yeux du monde qui nous entoure au contraire ça peut être un signe de faiblesse démontrant que nous n'avons pas la capacité à pouvoir mener les responsabilités qui sont les nôtres et qui peut-être sont équivalentes aux à celles des personnes qui sont beaucoup plus calme beaucoup plus serein que nous pouvons l'être directement et pour bill gates lors de cette réflexion est très intéressante c'est la conversation avec oran buffett qu'il a pu avoir un de ses amis de ses relations les plus fortes quand il s'est aversu que oran buffett n'avait pas d'agenda et que chaque jour oran buffett avait son agenda vide et pouvait décider d'appeler telle ou telle personne pour éventuellement déjeuner avec lui pour parler d'une affaire ou pour simplement sortir parce que bill gates voulait que chaque jour soit unique et bill gates s'est un tout d'un coup arrêté et a compris que vraiment c'était ça qui permettait d'avoir une plus grande puissance que de pouvoir du temps pour réfléchir s'asseoir faire d'autres activités stimulantes et puis pouvoir revenir éventuellement sur des sujets qui nous intéressent sixième règle d'or c'est être pragmatique être pragmatique c'est ne pas aller trop vite en besogne d'après bill gates et c'est surtout rester concentré sur la qualité de ses logiciels c'était vraiment pour lui très important cette pragmaticité de la fonctionnalité de ce logiciel par rapport à ce que tu en as des clients et pas seulement de d'avoir des factures et de délivrer un produit qui sera à améliorer tout de suite après parce qu'il est juste caduque pour lui être pragmatique c'est vraiment prendre le temps de faire les choses correctement et ne pas s'exciter à faire tout et n'importe quoi et de considérer des choses qui ne sont pas possibles dans le temps qui est imparti septième règle d'or c'est d'arrêter la procrastination c'est une des facultés qu'a eu bill gates puisqu'il avait toujours cette fâcheuse tendance quand il était à l'école vient de toujours rater des cours de toujours montrer aux autres qui n'aient pas besoin de réviser pour obtenir des notes assez intéressantes et donc cette habitude quand il a commencé à être entrepreneur a été très néfaste pour lui parce que il devait montrer l'exemple à ses collaborateurs et au final cet exemple qu'il démontrait n'était pas du tout à la hauteur de ce que pouvaient attendre les collaborateurs il a dû du coup très vite se mettre à planifier ne pas se mettre à commencer les choses à d'un minute et faire toujours la bonne action l'action qui va permettre de faire le prochain pas et qui va permettre d'avancer même psychologiquement dans la pensée vers l'action nécessaire pour une réalisation et l'avancement du projet huitième règle d'or c'est apprendre à gérer ses priorités assez proche de la procrastination mais la rose contre la ressource clé de la réussite c'est la gestion de son temps et faire des actions qui carréfient ses idées en font absolument partie gérer ton temps reste une priorité car comme tu l'as plus remarqué nous bénéficions tous de 24 heures par jour donc si tu dors six heures par jour il ne te reste que et bien naturellement 18 heures à consacrer à tes journées et à ton expérience donc qu'est ce que tu vas faire de ces 18 heures et comment peux tu t'organiser pour être le plus disponible et surtout le plus impactant sur les choses que tu as à faire dans ta vie au quotidien cette question je te la pose dis moi derrière dans les commentaires si tu sais ce que tu dois faire de nouveau par rapport à tes priorités neuvième règle d'or c'est agir réajuster et répéter lorsqu'on voit un pratiquant d'arts martiaux si l'on conserve l'exemple que l'on a décrit précédemment on va avoir l'impression qu'un maître une ceinture en noir va avoir une capacité à faire des gestes absolument parfait esthétique d'ailleurs l'esthétisme que l'on peut voir dans les arts martiaux ou dans les arts est très souvent quelque chose qui montre un très haut niveau de pratique et d'efficacité et donc on va se dire mais comment c'est possible que cette personne est atteint ce niveau là et bien elle a choisi de pratiquer dix mille heures l'exercice qu'elle a fait et ça c'est une des clés de réussite de pratiquer de choisir pratiquer dix mille heures il faut apprendre aussi à traverser les six c'est à dire cette personne que vous observez qui fait un geste physique ou des actions qui vont être plus ou moins physique ces personnes à la répéter plein de fois des choses mais aussi elle a appris à traverser des cycles des cycles de doute dans sa psychologie mais aussi des cycles dans lequel elle ne faisait pas le bon moment la bonne action et elle a choisi de se remettre en question pour à nouveau découvrir et faire la bonne action enfin dixième et dernière règle d'or c'est garder toujours la tête froide la réussite un aspect très dangereux comme si vous compreniez les choses mieux que les autres et donc que vous allez avoir un certain niveau d'arrogance et donc le niveau d'attention que vous allez avoir à votre compréhension comment vous allez essayer de comprendre les autres est ce que vous allez les écouter jusqu'à la dernière seconde est ce que vous allez trop faire des jugements hâtifs juste avec quelques mots vous allez considérer une situation alors que finalement elle n'est pas tout tout à fait comme celle que vous la considérez c'est déjà la fin cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir d'autres contenus qui se trouvent dans la description et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant dans la description et 7 secrets pour améliorer sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo